Je suis au CIO pour vous présenter l'art Burundi et voilà et comme vous le voyez je vais vous présenter du début jusqu'à au fond de l'autre côté ça c'est des souples là c'est fait à base de perles voilà ça c'est ouvert maintenant ça c'est le souple qui va avec c'est fait aussi à base de perles voilà ça c'est les bracelets et il y a un peu le drapeau burundais donc tout ce qui voudra venir c'est juste voyager en faisant billets d'avion ni visa il suffit de venir au CIO et vous verrez vous vous prendrez tout ce qui est de la Burundi c'est fait à base de perles aussi ça pour tous ceux qui connaît le Burundi c'est les petits tambours les tambours c'est un symbole très important au Burundi voilà c'est fait à base du bois et de des animaux ça c'est le pot les pots ça c'est on appelle un kirundi ibiseke c'est fait de c'est fait à base de 2,2,2 les végétales voilà voilà et c'est utilisé normalement par les anciens en échange de marchandises comme vous le savez dans l'état ancien il n'y avait pas de de l'argent donc si au nord on cultive des haricots aussi des pommes donc la personne prenait ça il partait visiter sa soeur et ça c'est remetté quelque chose pour entrer dans ce cas l'autre à le haricot et l'autre à la pomme voilà ça c'est végétal aussi ça ça servait dans le temps à transformer le lait en yaou voilà c'est vides et ça s'utilisait comme ça voilà et là le lait reste en haut et on peut en même temps enlever le lait et l'huile voilà et là c'est le sac fait à base de perles vous pouvez en avoir les grands vous pouvez en avoir les moyens avec et vous pouvez en avoir aussi sans les manches c'est fait tout c'est fait à base de perles et ça c'est la guitare des anciens ça servait au pays pour animer comme dans tous les trucs voilà comme il ya un peu de bruit vous pouvez pas entendre sinon j'allais vous jouez un peu la musique ça s'appelle inanga pour le moment on ne se plaît pas tout va bien on a eu quelques ventes on a eu des commandes aussi et on espère que d'ici la fin tout sera vendu tous seront vendus j'invite tout le monde mes frères burkinabé et tous les visiteurs qui ont pris l'avion qui ont quitté ailleurs inuma pour le cia o devenir devenu visiter nous sommes soleil levant voilà ça vous permettra de se retrouver au burundi sans avoir fait le déplacement burundi vous aurez tout ce qui représente on n'a pas pu amener malheureusement tout ce qui représente la burundi comme vous savez les poids est limité mais pour le moment en tout cas tous ceux qui sont ici là venez visiter vous n'allez pas regretter disons ça varie de 2500 à 45000 ça dépend de ce que la personne choisit oulis-vous mani t'ane mané maone mitilie kumale nituwangani urawene nituwangani uformata uchete On valorise la culture africaine, la culture burkinabé et la culture burkinabé. Ce qu'on est venu exposer, il y a des calébasses, des calébasses faites par nos mamans. Il y a des vins aussi. Tous ces objets, c'est nos mamans qui le font. C'est une association des femmes du Burkina, précisément du Sum, qui le font. Il y a aussi la goutte qu'on peut utiliser pour la décoration, qu'on peut utiliser aussi pour le lait. Il y a aussi des calébasses en bois. Il y a des louches aussi, qu'on peut utiliser pour la décoration, qu'on peut utiliser aussi pour manger. Il y a quoi encore ? Il y a des boucles d'oreilles. Voilà. Il y a des boucles d'oreilles. Il y a des bracelets. Il y a des bracelets. Il y a des couronnes aussi. Il y a des chaussures. Il y a des chaussures des bergers. Il y a des t-shirts aussi, que je vais vous présenter. Voilà. Il y a des t-shirts. Voilà. Et puis, on a aussi des nattes, des nattes peules, qu'on peut utiliser pour décorer la maison. car on peut mettre, on peut décorer aux alentours et puis accrocher au mur. On peut utiliser pour s'asseoir. Et en fait, on appelle ça précisément djuldgo. Ça veut dire une nattes de prière. Et c'est cette nattes, la grande qu'on a utilisée pour décorer nos stands. Voilà. Il y a des chapeaux aussi. Est-ce que tu peux enlever ? Il y a des chapeaux, c'est accroché. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a des chapeaux aussi. Et voilà. Et il y a aussi des bonnets. C'est un bonnet. C'est des bonnets des chefs. Dans les nattes, il y a plusieurs modèles. Il y a ce modèle aussi qui est un peu plus grand que ce que j'avais présenté. Voilà. Ça, c'est la moyenne. Et ce qu'on a utilisé pour décorer ça, c'est la plus grande. Voilà. Et aussi, il y a le gapal aussi qui est là. Voilà. Il y a le gapal qui est là aussi. Oui. Ça fait à base au lait du petit mille. Il y a des chapeaux Il y a des chapeaux. Il y a des chapeaux. Sous-titrage ST' 501